Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais ouvrir un nouveau colis New Chic, donc si vous avez déjà vu ma vidéo d'il y a à peu près 3 ou 4 jours, j'avais ouvert 2 colis New Chic avec des slimes à l'intérieur et aujourd'hui je vais tester des bombes de bain, des batz bombes et je sais plus combien il y en a dans le paquet. Tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai reçu bien protégé, je ne l'ai pas encore déballé, j'avais juste ouvert un paquet pour m'avancer pour la vidéo. Donc voilà comment il est emballé. Donc ça, ça peut être une très bonne idée de cadeau pour Noël par exemple, pour ceux qui aiment ça. On va voir comment ils sont, j'espère qu'ils sont bien tout simplement. Waouh, la boîte est super belle, regardez. Donc bien sûr si vous êtes intéressé par ce produit, vous aurez le lien en barre d'infos et vous aurez directement aussi le lien du site internet New Chic. Donc là il va me falloir quelque chose pour l'ouvrir, je pense que je ne vais pas y arriver comme ça. Voilà, donc j'ai été chercher une petite paire de ciseaux, waouh, en essayant de ne pas me blesser, ça serait bien. Pour ouvrir le packaging, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi je le trouve mais super joli. Waouh, ça sent trop trop bon. Alors à peine j'ai enlevé le plastique, ça sent les fleurs, ça sent trop bon. Donc je pense qu'il y a plusieurs senteurs, vu les dessins, on verra. J'arrive pas à l'ouvrir. Oui donc si ça s'ouvre assez facilement tout comme fait. Waouh, c'est bien présenté, je trouve ça super. Donc il y a un truc contre l'humidité, donc ça c'est normal. Ils ont mis des petites décorations, c'est en papier, je crois que c'était de la paille au début, mais non c'est en papier. Super mignon. Bon je vais les laisser à l'intérieur. Et on en a trois sortes différentes. Donc une bleue, une violette et une rose. Donc elles sentent tous une odeur différente. C'est dommage, je n'ai pas de papier pour me dire quelles sont les odeurs. Alors est-ce que c'est marqué derrière la boîte ? Ok, ben là c'est impossible pour moi de lire. Donc non, je n'ai pas les indications pour me dire qu'est-ce que c'est comme odeur. Mais ça sent super bon. Celui que je préfère c'est le rose. Il sent trop bon. Le violet je crois que c'est l'avande, j'en suis pas sûre mais ça y ressemble fortement. Le bleu sent assez bon mais mon préféré c'est celui-ci. Et je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas. Donc je vais en tester une ou deux. Donc pour ça j'ai prévu un saladier avec de l'eau. Voilà, ça va être plus simple que d'essayer ça dans une baignoire. Et au moins vous allez beaucoup mieux voir. Donc je pense que je vais tester une rose et une bleue. Comme j'en ai trois de chaque. Et que les violettes j'en ai que deux. Donc c'est parti, il faut ouvrir le sachet. C'est sous plastique. Donc est-ce que je vais y arriver facilement ? C'est pas dit. Waouh ça sent mais trop trop bon. Donc j'ai ouvert la première. Je vais ouvrir la deuxième. Comme ça au moins ça sera fait. Donc une fois que vous coupez un petit bout de plastique c'est assez facile à ouvrir. Ça va. Maintenant j'espère que ça mousse bien une fois dans l'eau. Car il y en a qui ne moussent pas beaucoup. Ah ouais ça sent trop bon. J'arrête pas de le dire mais franchement vous pouvez pas le sentir. C'est assez dommage. Alors je pense que je vais essayer la bleue en première. Et est-ce qu'elle colore l'eau aussi ? Donc ça mousse bien. C'est plutôt sympa. Maintenant j'aimerais savoir si ça coule alors que je sais que certaines ne coulent pas. Je sais qu'il y en a qui restent à la surface. Est-ce qu'elle va remonter à force de se dissoudre en fait ? Waouh super sympa. Waouh et puis l'odeur elle sent mais trop trop bon. Ça sent de plus en plus. Donc l'eau comme vous pouvez le voir commence à se colorer en bleu. C'est super sympa. Donc je vais essayer de la récupérer pour voir comment elle est. Ouais donc elle se dissout très très bien. Je sais pas si vous entendez le bruit. Par contre pour l'instant elle a pas l'air de remonter la surface à force de se dissoudre. Donc je pense qu'elle doit rester dans le fond. Par contre j'ai l'impression qu'elle fait de moins en moins de bulles. Je sais pas si vous vous avez la même impression que moi. Donc là je vais mettre la deuxième maintenant. Donc la rose. Pour voir la différence entre les bulles. Regardez il y a beaucoup plus de bulles au début. Qu'après on voit bien la différence. Donc il commence à y avoir un petit peu de rose dans l'eau. Ça se voit pas beaucoup. La première est devenue comme ça. Elle commence à être toute petite. On dirait une mini lune. C'est excellent avec plein de petits cratères. Donc celle-ci commence à être bien dissoute. Et celle-ci il n'y a presque plus rien. Donc là je vous ai remis l'image après à peu près dix minutes. Donc on voit qu'il y a des bulles ici. Ça doit être la rose. Oui donc il reste la rose. Il n'en reste pas beaucoup. Et je crois que la bleue est totalement dissoute. Ah il y a des petits trucs dans le fond. Ouais donc la bleue est complètement dissoute. Bah il n'y en a plus. L'eau est toute toute bleue. D'ailleurs elle commence à tourner un petit peu sur le violet. Et ça sent mais très 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 bon. Donc voilà il ne reste plus que celle-ci. Donc ça dure assez longtemps dans l'eau. Donc ça c'est plutôt sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il n'y a qu'une seule chose qui est dommage. C'est que ça ne fait pas assez de bulles en fait. J'aurais voulu que ce soit bien effervescent. Qu'il y ait plein de petites bulles à la surface et tout. Mais autrement au niveau des senteurs et tout. Ça sent super bon. L'eau est bien parfumée. C'est vraiment super sympa. Ça pour prendre un bain. Je pense que ça peut être super décontractant. Regardez ça. Donc si je dois noter ces bad bombs. Je leur donnerai un 7,5 sur 10. Ce qui est déjà pas mal. Alors pourquoi je leur enlève 2,5 ? Tout simplement parce que ça ne mousse pas assez à mon goût. J'aurais bien voulu que ce soit bien mousseux. Qu'il y ait de la mousse au-dessus et tout. Et que ça rejette peut-être aussi un petit peu plus de couleurs. C'est la seule chose qui est dommage. N'hésitez pas à me donner votre note en commentaire. A me dire ce que vous en pensez. Comme vous pouvez le voir là elle ne fait que quelques petites bulles. Il n'y a vraiment plus grand chose. Mais l'eau par contre est super bien colorée. Ça doit être super agréable d'être dans un bain comme ça coloré et parfumé. Donc là la rose est complètement dissoute. Il reste juste quelques petits morceaux. Ça fait comme la bleue de tout à l'heure. J'en vois encore un petit là. Ah bah il est retombé. Donc voilà il ne reste vraiment pas grand chose. Regardez la couleur de l'eau. Elle est presque violette. Bon ça tourne quand même un petit peu plus sur le bleu. C'est quand même le bleu qui a pris d'un peu plus l'avantage. Après c'était un rose très très clair. Donc je vais vous montrer quand même la différence entre les deux. Il y a quand même une grosse différence. Moi je trouve ça vraiment super sympa. Donc si vous êtes intéressé je vous le répète vous avez les liens en barre d'infos. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501